Leçon de l'école du sabbat Leçon de l'école du sabbat, mercredi 10 mai 2023 L'évangile, le jugement et la création L'évangile, le jugement et la création Regardez le message du premier ange, l'évangile éternel, l'heure du jugement, adorez le créateur. Voyez comment ces idées sont étroitement liées. Lorsque nous nous trouvons devant notre créateur au moment du jugement, seul l'évangile nous donne une quelconque espérance. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquelles ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Fin de citation. Romain chapitre 8, le verset 1, selon la version BM. Aucune condamnation maintenant et certainement pas au moment du jugement. Le message de Dieu en tant que créateur est si central à la vérité présente, surtout lorsque l'évolution, même lorsqu'elle est habillée en vêtements chrétiens, menace de détruire tout le fondement de la foi chrétienne. Toutefois, au milieu de l'assaut de la pensée évolutionniste, Dieu a suscité une église, un peuple dont le nom même est un témoignage contre l'idée évolutionniste. Un peuple qui doit proclamer la vérité fondamentale de Dieu comme notre créateur et rédempteur. Lisons Ephésiens chapitre 3, le verset 9, là il est écrit. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toute chose. Amen. Colossiens 1, le verset 13 à 17, là il est écrit. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Amen. Apocalypse 4, le verset 11, là il est écrit. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Romés 5, le verset 17 à 19, là il est écrit. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, A plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Qu'est-ce que ces tests enseignent sur Jésus en tant que créateur et rédempteur? Regardez à quel point Jésus en tant que créateur est étroitement lié à Jésus en tant que rédempteur. Dès que son rôle de créateur est diminué, comme le fait inévitablement l'évolution, son rôle de rédempteur est également remis en cause. Jésus vient nous racheter du péché, de la mort et de la souffrance et de la violence, alors que le péché, la mort, la souffrance sont comme l'enseigne, l'évolution, les moyens même de la création. Dieu nous rachèterait-il du processus même qu'il a utilisé pour nous créer au départ? C'est un mensonge dangereux. Et ce qui le rend encore pire, c'est que l'évolution se moque de l'idée même de la mort de Jésus sur la croix. Pourquoi Paul, voire Romain chapitre 5, le verset 17 à 19, établit un lien indissociable entre l'introduction du péché par Adam et la mort de Jésus? Il y a donc un lien direct entre Adam et Jésus. Dans aucun modèle évolutionniste, aucun Adam sans péché n'aurait pu introduire la mort, parce que la mort et des millions d'années de mort étaient, soi-disant, les forces et les pouvoirs qui étaient nécessaires pour créer Adam au départ. Ainsi, dès le départ, l'évolution détruit le fondement biblique de la croix. En revanche, les adventistes du septième jour, en appelant le monde à adorer le Créateur, sont un témoignage vivant contre cette erreur. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.